Je voulais tous vous remercier, parce que quand je vous ai proposé de participer à l'émission, vous avez mis environ deux secondes à accepter. Donc merci beaucoup. En tant que pongiste, c'est juste une fierté d'avoir des grands noms autour de moi, qui aussi transmettent leur savoir. Donc merci énormément, merci du fond du cœur. J'espère que cette émission va plaire à tous les passionnés de Ping, et pourquoi pas de personnes non-pongistes. Je voulais également remercier Gilles Durand aux photos, Jean-Denis Beuchet. Je voulais également remercier Alexis Icria, qui travaille avec ActuPing, et qui travaille beaucoup aussi pour les clubs, pour l'Île-de-France. Il fait le Tour de France de tous les clubs, et il essaye de valoriser le tennis de table à travers ses vidéos. Je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette émission, et il y a beaucoup de personnes. Je voulais remercier encore une nouvelle fois l'Île-de-France, Bertrand Maé, qui nous a permis de diffuser la vidéo de la détection des jeunes sur l'Île-de-France. C'est un peu l'émotion qui parle. Merci énormément Patrick, merci du fond du cœur. J'espère que ça t'a plu. C'est un grand plaisir de participer à cette première, et bravo à toi, tu étais un peu tendu au début, tu t'en es très très bien sorti, et c'est vrai que c'est assez à renouveler, parce que comme le dit Chris, c'est bien aussi de parler du haut niveau à tout le monde, et pas qu'on reste ancré dans notre petit milieu de haut niveau, qu'on puisse évoquer un petit peu tout ce que tu as pu évoquer dans ton sommaire. Donc moi je trouve ça très bien, et que ça continue. Thomas, merci. On a longuement parlé sur Facebook ou par texto, quand on pouvait se parler. Non mais merci à toi d'avoir passé un mois déjà, et puis d'avoir fait encore un patron. C'est très bien ce qu'il a dit, c'est que le haut niveau, on a l'impression que c'est inaccessible. C'est un petit cercle, on aimerait bien y aller de temps en temps, et là on est tous réunis d'univers différents pour partager notre passion qui est le ping. Donc merci à toi de mettre tout ça en place, en espérant que ça puisse éclore encore au fur et à l'année. Et c'est mon soi, je pense que c'est le soi-ci de beaucoup de personnes. Le ping a besoin de médiatisation, et à nos petites échelles, on va essayer aussi d'apporter nos contributions. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on va rénover le ping, mais je pense qu'une personne, plus une personne, plus une personne, ça peut tout changer. Carole, merci énormément. C'est une digne représentatrice du ping féminin, qui a souvent été là, j'avais besoin d'informations, où je vis le ping féminin aussi à travers tes yeux, parce que tu me donnes beaucoup de renseignements dus aussi à ce manque de médiatisation du ping féminin. Merci d'avoir été là, merci d'avoir accepté aussi rapidement. Merci énormément. Est-ce que c'est bien ? C'est bien parce que ça vous permet de prendre toute perspective pour la suite, sur la manière dont ça peut évoluer, sur ce que nous entendons pour des gens qui vont faire une mission pour la tente. Et effectivement, ça pourrait plus, quand on dit demain, que ce soit le haut niveau, mes loisirs, ou qu'est-ce qu'on attend de le ping, de le haut niveau, d'appeler. Donc je suis vraiment contente d'avoir participé à cette première fois. Merci Stéphane, merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps pour parler de la déduction des jeunes. C'est un sujet qui a fait de la plaisir. Merci aussi à la République de France, qui a permis d'un venu sur ce plateau. J'espère que l'émission t'a plu. Je suis très heureux et très fier aussi d'avoir parti d'être à cette première. Donc j'ai une vie à 100 ans en vidéo. parce qu'on a été un petit peu en contact. T'es très impliqué dans le tennis d'hôtel. T'as une culture immense du tennis d'hôtel français, mais même bien nous deux là. On a pu le voir ce soir. Merci du fond du cœur d'être venu. Merci de t'investir au top pour le ping. Merci de t'être investi pour l'émission, d'avoir permis à 100% ping d'être dans ce lieu qui est l'Odocima. Donc il n'y a pas de toi. Tu es aussi un peu content dessus, je pense. Tout comme Patrick, tout comme Jean-Philippe Gassien. Merci énormément. J'espère que l'émission t'a plu. J'espère que t'a revoir très prochainement. Comme tout le monde, c'est génial de pouvoir partager. De toute façon, dès qu'on parle de ping avec des passionnés, c'est forcément génial. Donc là, c'était super. Tu peux compter sur moi s'il y a d'autres émissions. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis longue vie à 100% ping. Et je terminerai avec Jérôme, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Parce qu'il nous fallait dans un endroit sympa qui ressemble un peu à ce qu'on essaye de faire aussi dans le ping. On essaye de faire véhiculer. Merci du fond du cœur. J'espère que l'émission t'a plu. J'espère qu'on va pouvoir revenir. Tu vas nous accepter dans l'Odocima. On est ravis de vous avoir accueillis, d'être associés à la première émission sur le ping-pong. Comme on le constate, c'est le ping-pong pour tous. On l'a évoqué ici au haut niveau, mais pas que. Donc c'est parfait. Je terminerai cette émission en remerciant toutes les personnes qui soutiennent ActuPing et notre travail au quotidien. Ce n'est pas évident tous les jours, on se bat. Mais parce qu'on aime ce score, comme 200 000 licenciés en France. Voilà, je voulais tous vous remercier. J'en ai l'oreillette qui tombe. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et vive le ping ! Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada